Salut salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. C'est sérieux et grave ce qui arrive avec le Bitcoin. Le changement d'avis de ces personnes là. Ils sont plusieurs. Attention, on va plus parler de ce qui se passe actuellement avec le Bitcoin. Pourquoi ils sont en train de changer d'avis maintenant? Pourquoi maintenant? Non, alors tu vas comprendre dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je t'invite à t'abonner rapidement et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Car sur ces chaînes, nous venons t'apporter de l'information au bon moment. Et pour avoir cette information, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est ici sur Cliquez pour gagner. Les gars, quelque chose arrive avec le Bitcoin. Nous allons expliquer ce qui est en train d'arriver et ce qui pourrait arriver avec le Bitcoin. Franchement, ils sont en train de changer d'avis, le changement de visage, le changement d'habit, le changement d'attitude. Attention, à commencer. Et cela aura un impact important sur le Bitcoin. L'impact serait crucial et capital pour le Bitcoin. D'abord, commençons d'abord par cette chute du Bitcoin. Alors, dans cette chute du Bitcoin, on nous informe, comme si nous ne savons, nous n'avons jamais su, on nous informe ceci. On dit que les holders de longue durée vendent 300 000 Bitcoins depuis le mois de novembre jusqu'à maintenant. En fait, on dit les holders. La dernière fois, cette même information nous parlait des mineurs. Donc, actuellement, il y a certaines personnes qui sont en train de vendre des Bitcoins en masse. Pourquoi ce changement d'attitude ? Pourquoi ce changement d'attitude face au Bitcoin actuellement ? Pourquoi ce maintien se décide de vendre ? Ou bien parce qu'on dit depuis novembre. Alors, regardons très bien, très bien. Regardons ensemble. Au mois de novembre, ici, au mois de novembre, le Bitcoin était à 25 000, 26 000 dollars. Donc, le Bitcoin était à 25 000, 26 000 dollars. Donc, ces personnes-là, sûrement, ils ont les Bitcoins depuis longtemps. Et ils ont une grande quantité de Bitcoins qu'ils ont réservés. Et actuellement, ils sont en train de vendre les Bitcoins qu'ils ont à 51 000 dollars. Parce que nous sommes en train de voir le Bitcoin à 52 000 dollars. D'accord ? À 52 000 dollars. Donc, en voyant ça, on nous explique encore une chose. On dit les fonds. Les fonds sur le Bitcoin, etc. Ils sont en train d'amasser. D'autres sont en train de vendre. Mais au même moment, on nous informe que, ah oui, crypto, crypto, ce n'est pas vraiment pour n'importe qui. Et si tu es dans cette vidéo, tu n'es pas d'abord n'importe qui. Je tiens d'abord à te féliciter. Parce que si tu regardes cette vidéo-là et tu la partagnes et tu l'aimes, ça prouve vraiment que tu es un dur à cuit. Oui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut supporter ce que nous voyons en crypto. Regardez ça, c'est sur un an. C'est sur un an. Prenons sur deux ans. Prenons sur deux ans. D'accord ? Sur deux ans. De 2022. J'en vais 2022. Ou le Bitcoin 2022. D'accord ? Oui, j'en vais 2022. Où le Bitcoin était à 42 000 $. Janvier 2022. Oui, je crois bien 2022. Et aujourd'hui, le même Bitcoin se trouve à 52 000 $. Presque 53 000 $. Mais en 2021, elle était à combien ? Elle était à 47 549 $. Attention. Avec un volume en ce temps de combien ? De 42 milliards de dollars. Les gars, le Bitcoin a touché son ATH à ce prix-là. Avec un volume. C'était le 11. Le 11 et le 11 août. Je crois bien. Le 11 août. Le 11 août 2022. 2021. Avec un volume de combien ? Presque 42 milliards de dollars. Aujourd'hui, on a un volume de 35 milliards de dollars. Il reste combien de milliards pour arriver à 42 milliards de dollars pour toucher son ATH ? Au même moment, les holders, les gens qui sont déjà en bénéfice sont en train de vendre. Selon vous, est-ce qu'ils font bien ou ils font mal de vendre ce Bitcoin-là ? On dit le solde du groupe d'investisseurs, attention, le solde du groupe d'investisseurs a diminué approximativement de 299 000 Bitcoins depuis la dernière fois. Depuis novembre jusqu'à maintenant, ils sont en train de diminuer. Actuellement, ils ont un total de presque 14 millions de Bitcoins. Alors donc, nous sommes en train de voir que ceux qui sont en bénéfice sont en train de vendre. Mais pourquoi vendre maintenant si nous avons la certitude que le Bitcoin arrivera à leur ATH ? Est-ce qu'ils sont en train de tout vendre ? C'est la question que je me pose. C'est la question qu'on se pose. Comme vous le savez, on va rester encore focus sur le Bitcoin. Revenons maintenant sur cette affaire de BlackRock. Attention, les ETF ont été demandés depuis l'année passée et ont été approuvés cette année. Le changement et l'impact de ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est que BlackRock, on nous informe que BlackRock est en train de holder presque 6 milliards de dollars en Bitcoin. 6 milliards de dollars en Bitcoin. Les gars, là, ont reçu l'autorisation il y a de cela, il y a de cela quelques semaines si vous me permettez. C'est-à-dire qu'un mois, disons un mois, ils ont reçu l'autorisation il y a de cela un mois, au moins ils font des vidéos, un mois. Et en un mois, ils ont déjà holdé plus de 6 milliards de Bitcoin et plus de 6 milliards de dollars en Bitcoin. D'accord ? Et on dit simplement que, oui, on est en train de nous montrer le tableau, oui, que le Bitcoin a l'ordre de son ATH, oui, 61 000, etc. Les gars, sachez une chose, sachez une chose, que le Bitcoin peut arriver à ses 61 800 dollars une fois de plus. Et on nous montre un tableau que non, voilà les holders ici, 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 ici. Et on continue, ils disent qu'ils sont en train d'emmagasiner les Bitcoins, ils sont en train de faire quoi des Bitcoins. Donc, franchement, franchement, toi qui me regardes là, s'il te plaît, de toi à moi, non, de toi à moi, pourquoi c'est maintenant que ces personnes-là sont en train d'entasser du Bitcoin ? Ils n'ont pas déjà entassé le Bitcoin par le passé et ils nous font croire que ces personnes-là sont entassées. Il y a beaucoup de questions qu'il y a par moment, je me pose. Il y a certaines questions que je me pose par moment. Et au même moment, nous savons qu'il y a des entreprises comme MicroStrategy qui ont déjà amassé beaucoup de Bitcoins et qui continuent d'amasser assez de Bitcoins. Et au même moment, on ne connaît pas leur adresse qui amasse le Bitcoin. Moi, c'est l'inquiétude que j'ai actuellement. On ne voit pas l'adresse parce que tout est décentralisé, d'accord ? Nous savons que les cryptons sont décentralisés. Mais pourquoi ne pas montrer les adresses qui amassent ou qui amassent ces Bitcoins pour savoir réellement, non, cette adresse-là, c'est l'adresse du Bitcoin de telle entreprise, mais on ne voit pas cela. Ça veut dire simplement que quoi ? Ça veut dire simplement qu'il faut se préparer au pire en espérant le meilleur. De la même façon que ces personnes sont en train de faire les éloges, ils sont en train de changer d'avis. C'est-à-dire de cette même façon-là, ils vont revenir changer encore d'avis. Alors, parlons de cela, parlons rapidement du projet Aptos, parce qu'on va plus parler du Bitcoin. Oui, je vais vous parler de deux personnalités. Déjà, j'ai parlé de BlackRock, j'ai parlé d'un holder. Il reste encore deux personnes qui ont encore changé d'avis. Vous allez comprendre quelles sont ces personnes-là et l'influence que ces personnes-là ont dans l'économie générale. Alors, nous allons parler d'abord du projet Aptos. Attention, nous sommes en train de voir le projet Aptos qui fait un partenariat avec Jambon. Jambon, pas Rambo, hein, Jambon. Rambo, qui s'appelle de Rambo ? Les anciens. Les gens de 1980, vous vous rappelez de Rambo. Rambo, oui, le flou Rambo. Alors, Aptos, la blockchain Aptos fait un partenariat avec Jambon. Et ces gens d'informations vont commencer par sortir pour faire sortir un téléphone Web 3.0 qui serait basé sur la blockchain de Aptos au même moment, voilà, du Web 3.0 pour développer le marché africain, attention, africain au niveau de la technologie et qui serait distribué, Jambophone, qui serait distribué dans 40 pays dans le monde entier, d'accord ? Dans le monde entier et aura un prix de presque 100 dollars, ce qui fait l'équivalent de presque 100 dollars, ce qui fait l'équivalent de presque 100 dollars. Voilà, attention. Alors, pourquoi cette information est importante ? Elle est importante parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les projets crypto sont en train de vouloir faire un téléphone. Eh, affaire de téléphone. Rappelez-vous de Solana. Eh, le Solana de Solana. Les sonalistes. Les sonalistes. Alors, rappelez-vous très bien de Solana. Quand Solana avait fait son téléphone Saga. Après, on dit que non, il est un peu avec Saga. Et après, Saga est devenu Saga cité dans la cité, etc. Vous vous rappelez de ça ? Après, ils vont faire sortir notre téléphone, etc. Tout cette affaire de téléphone-là, soin de sincère, de vous à moi. De vous à moi. Est-ce qu'on a réellement les téléphones qu'on a où ? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Mais, en fait, c'est ça la scène des clics mentaux. Pour faire quoi ? Pour faire plus sur le marketing, sur le projet derrière. Donc, ceux qui savent en compris, ceux qui ne savent pas tant mieux. De toute façon, il faut se préparer au pire en espérant le meilleur. Nous savons que pour Saga, ils disent qu'ils vont vendre ça à 1000 dollars. Après, ils ont diminué le prix à 500 dollars. Après, 580 dollars. Ça devient une salade. Ce genre de trucs, de téléphone, tout cela. Demain, c'est Shiba qui va faire sortir son téléphone. Oui, le Shibarium a sorti son téléphone ou on interne la blockchain Shibarium. Après, c'est Ada Cardone qui va faire sortir son téléphone. Et après, on a besoin de combiner les téléphones. Non, on a besoin. Un seul et unique téléphone, oublié. Je ne sais pas si je comprends. Alors, je continue la vidéo. Alors, attention. Nous allons voir la comédie d'Elizabeth. Elizabeth, c'est qui ? C'est une sénatrice américaine qui est toujours... Non, cette femme-là, non. Elle est contre le Bitcoin. Mais pourquoi le Bitcoin ? On doit frapper sur le Bitcoin. On doit mettre des projets de loi pour détruire le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est utilisé pour le blanchiment d'argent. Et on doit lutter contre ça. Nous laisser... Eh, c'est son discours que j'entends de faire comme ça. La dame a parlé jusqu'à... Elle ne voit plus elle est en train de penser les lunettes noires. Et aujourd'hui, cette même dame... Regardez l'analyse que lui a fait. Cette même dame qui, en quelque sorte, a parlé mal du Bitcoin, aujourd'hui vient en quelque sorte donner un certificat au créateur du Bitcoin. Vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment cette dame-là ? Est-ce que c'est elle ? Bon. Là, je suppose que c'est bel et bien elle. Je suppose que c'est bel et bien elle. D'accord ? C'est son compte Twitter. Et ce compte Twitter-là... Ce compte Twitter-là... Ça vous rappelle quoi ? Eh, je dis... Ces yeux-là-là... Les yeux-là... Vous avez vu récemment que Joe Biden, en quelque sorte, eh... A... A... A fait ça... A fait pareil. Mais ici, on voit que cette dame-là... A fait quoi ? C'est elle ici plutôt. C'est elle ici. Désolé, c'est elle ici. Alors, on voit que cette dame-là, cette sénatrice-là, on dit qu'elle a délivré, en quelque sorte, un diplôme pour Satoshi Nakamoto. Alors, ce sont toutes officielles. Ce sont toutes officielles ici. D'accord ? Alors, allons-y voir si réellement, elle a partagé quelque chose de cette façon. Alors, jusqu'à présent, sur son compte Twitter, on ne voit rien de concret. Mais, il y a des comptes qui portent à croire qu'elle est en train de délivrer un certificat de mérite à Satoshi Nakamoto. Et cette dame-là, serait-elle en train de changer d'avis ? Parce que, si, on dit qu'elle a signé, attention, on dit qu'elle a signé, c'est elle qui a signé, certificat d'honneur. Bon, elle n'a qu'à venir nous démentir ça. Ou bien, peut-être, c'est l'intelligence artificielle qui a fait ça. Ou elle est en train de changer d'avis. Parce qu'il faut prendre l'information en crypto-monnaie avec des épisodes. Parce qu'en crypto-monnaie, tout est possible. Tout est possible. Vous vous rappelez très bien. Ah oui, on peut, on peut, on peut prendre, hein, mon visage parlant, mais ne disant pas ce que j'ai l'habitude de dire, mais dire autre chose. Avec l'intelligence, tout est possible. Donc, nous sommes en train de voir qu'on vient de délivrer un certificat d'honneur à Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Serait-elle en train de changer d'avis ? Les gens nous disent, c'est des rumeurs de faire attention que ce n'est pas ça. D'autres disent, non, c'est vrai ça. Mais quand nous venons sur le compte Twitter, son compte Twitter, comme vous le voyez très bien, il n'y a pas d'information en tant que tel vis-à-vis du Bitcoin. Peut-être, elle continue d'assommer encore le Bitcoin. Je ne saurais vous le dire. De toute façon, Elisabeth, viens nous dire ce que tu penses concrètement. Est-ce que ce qu'on est en train de montrer, ce certificat que vous êtes en train de délivrer est un certificat ou c'est une comédie où vous êtes en train de jouer avec nous ? Alors, qui change encore d'avis ? Attention, une autre personne très influente qui change encore d'avis, qui aura un impact important sur le Bitcoin. Mais d'or et déjà, je t'invite mon frère, ma soeur, à nous rejoindre dans notre groupe VIP en cliquant sur le premier dans de la vidéo, afin d'avoir le bénéfice, l'avantage exclusif que nous offrons à toutes les personnes qui viennent se former avec nous. Se former avec Cliquer pour Gagner, c'est l'excellence. La seule et unique excellence parce que nous n'avons pas de durée de... C'est pas d'inspiration. Quand tu te feras avec nous, c'est que le support continue de façon continue. Quand il y a des nouveautés, on ne fait que vous informer dans le groupe. Et demain, nous allons faire. Demain, comme les achats, ça me dit, nous faisons notre 4 votes habituellement dans le groupe. Alors, Robert Kawasaki aussi change d'idée sur le Bitcoin. Attention, là, il y aura un impact. Lui, il a toujours parlé de l'or, de l'argent et du Bitcoin. Mais actuellement, il change encore d'idée. Robert Kawasaki, non, vous le connaissez. Celui qui a écrit le livre Père Riche, Père Pauvre. Alors franchement, il faut lire ce livre-là. C'est très important. Il dit simplement que le Bitcoin prévient 40% d'or. J'ai dit, l'or va chuter peut-être de 40%. Il nous dit que l'or va chuter peut-être de 40%. Et prévient le décollage comme ainsi. Il prévoit avoir le décollage de quoi ? De l'argent. Non, un instant, je vais ouvrir son tweet ici. Les gars, donnez les j'aime à la vidéo. Donnez les j'aime à la vidéo. Merci beaucoup à ceux qui sont toujours des fidèles abonnés à cette chaîne. Alors, il dit simplement, il répond que c'est une bonne question. Les titres, ceux qui achètent, je ne sais pas, les titres américains, etc. Les banques sont en train d'acheter, les banques, elles sont en train d'acheter l'or. Mais, ils ne sont pas en train d'acheter les dettes américaines. Attention, là ça ne peut pas être délicat. C'est l'économie, je crois bien sûr, monsieur. Et il nous dit simplement que comment les détails du niveau fonctionnent sans l'argent. Et il nous dit simplement, encore une fois de plus, comment le monde pourra fonctionner sans l'argent. Attention, comment le monde pourra fonctionner sans l'argent. Et, qu'est-ce qui va arriver ? Et il dit simplement que l'or va peut-être tomber à 1200$. 1200$ et l'argent peut décoller ainsi que le Bitcoin. Donc, faites très attention. Alors, ce monsieur nous dit de faire très attention. Et, vous allez remarquer que la plupart de ces prévisions ont toujours une suite. Le temps ne finit pas à donner raison à ce monsieur-là. Donc, attention. Ceux, ah oui, ceux qui disent que non, que non, moi j'ai l'argent à la banque, préparez-vous. Ceux qui, je ne dis pas d'enlever votre argent à la banque, non, non, non. Même, aujourd'hui même, nous, nous, les cryptophiles, qu'est-ce qu'on fait ? Quand tu gagnes l'argent, tu es obligé de convertir l'argent là. Tu es obligé de gagner, de convertir, voilà, le bénéfice des cryptomonnaires en argent pour aller faire tes beso. Donc, il y aura toujours l'argent. Je ne crois pas que l'argent va disparaître. Mais, le Bitcoin serait un déclencheur, le Bitcoin serait un déclencheur de la fin de la monnaie digitale que nous avons toujours connue. Donc, mon frère, ma soeur, donnez-moi la vidéo, viens te joindre à notre groupe rapidement et profitez des avantages exclusifs que nous offrons à tous ceux qui se font avec nous en cliquant sur le premier lien en dessous de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.